3, 2, 1, 0, maltois ! Bon bah c'était un E3 un peu... Je sais pas, un peu inutile ? Un peu ? Non ? Son problème est qu'il était ce que j'appellerais un E3 de déstockage. Comprenez que si j'en crois ma boule de cristal, les nouvelles consoles de Sony et Microsoft sortiront toutes deux à la fin de l'année 2020. Il est ainsi trop tôt pour les dévoiler en détail, chose qui sera certainement faite durant le courant de l'année 2020. Il est donc également trop tôt pour montrer les jeux prévus pour accompagner leur lancement. Mais vu que la plupart des jeux de la génération actuelle ont déjà été dévoilés trop tôt durant les derniers E3, ben on se retrouve à déstocker tout ça et à remontrer les titres qu'on avait déjà vu, sans pour autant apporter à chaque fois une plus-value de style séquence de gameplay. Sans parler du fait que certaines annonces se font liker la gueule avant même le début du salon, ce qui donne un fort sentiment de... déjà vu. Qu'on se comprenne bien hein ? Tant mieux si des studios externes spécialisés dans les vidéos en images de synthèse ont du travail. Il faut croire que ça fait tourner l'économie. Mais on n'est pas dans un festival de court-métrage, même si les acteurs sont autant mis en avant. Moi si on ne me montre pas quelque chose de palpable, ben comment m'en réjouir ? Mais bon, procédons à un tour d'horizon de ce que les éditeurs ont bien voulu nous montrer lors de ces conférences, et déployons comme il se doit un dispositif spécial pour l'occasion. Alors, sans plus attendre, changeons de décor ! Voilà. Mais je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag E3plouf. Non, je suis sûr que vous aurez plein de trucs intéressants à nous dire. Je tiens juste à signaler que je ne m'arrêterai pas sur les différentes offres d'abonnement et autres services de streaming, parce que, de un, je m'en fous un peu, j'aime trop l'idée de posséder les jeux auxquels je joue, et de deux, le streaming, très honnêtement, je doute que cela puisse offrir actuellement une meilleure expérience qu'une simple console. Voilà. Commençons par Microsoft qui... Oh, Electronic Arts. Oh, je vous oublie chaque année. Et alors, on peut voir du gameplay de ce nouveau jeu Star Wars ? Mouuuuui... Ah, cool. Euh... Mais c'est moi ou ça a l'air un peu mou du cul ? Et générique, non ? Il est vrai que Respawn est plutôt spécialisé dans les FPS, donc ont-ils la capacité de faire un jeu d'action aventure péchue à la troisième personne ? Moi, j'en doute maintenant un peu. Le reste de vos quatre heures de blabla étant consacré à entretenir et traire les communautés spécifiques de vos franchises à succès ? Je vous dis à l'an prochain, Electronic Arts. Ou à jamais. Bah, je ne sais jamais avec vous. Microsoft donc, qui était probablement la conférence la plus attendue, et qui dit attente dit bien souvent déception. Enfin, le problème de Microsoft est qu'ils ont voulu surenchérir par rapport à l'an passé. 50 jeux présentés en 2018 ? 60 en 2019 ! Mouuuu... Faisons donc un simple calcul. 60 jeux ? 90 minutes de conférence ? Auquel on soustrait 30 minutes de blabla ? On arrive à environ une minute par jeu. Des jeux dont, comme à chaque fois, plus de la moitié sera présenté durant une compilation de trailers se succédant à un rythme presque épileptique. Parce qu'il faut bien laisser la place aux titres dont les éditeurs ont marchandé les trailers en images de synthèse auprès de Microsoft. Parce que le gameplay dans la conférence Microsoft... Ben, il est pas là. Il est pas là. Et, je ne comprends pas bien. Je veux dire, Gears 5 sort par exemple dans 3 mois. Montrez-moi une séquence de 5 minutes qui se termine par un cliffhanger et qui présente quelques-unes des mécaniques du jeu. Donnez-moi un peu envie d'y jouer ! Sans que je doive aller écumer les streams post-conférence. Alors une fois de plus, ben j'ai pas retenu grand chose. À part, bien sûr, Battletoads. Non, je déconne. À part 12 minutes. Parce que là, on nous montre des images du jeu. On comprend le concept. On comprend les intentions. Et on a envie de prendre la manette pour influencer le déroulement des événements. Et c'est pas compliqué pourtant. Dès le moment où l'on souhaite prendre la manette, ben c'est gagné. Non ? On me signale dans l'oreillette que notre envoyé spécial à Los Angeles est sur le point d'avoir une interview exclusive avec Shigeru Miyamoto. Rendons-nous de suite à Los Angeles. Pseudoles ? Pseudoles ? Est-ce que tu m'entends ? Hein ? Oh, euh... Oui ? Oui, je vous entends. Oui, le... Oui, les jeux vidéo. Oui, bien sûr. Tu vas donc interviewer Shigeru Miyamoto qui est à tes côtés ? Hein ? Ah ! Euh... Non, non. Ah non ? Ben non. Ah bon, d'accord. Merci quand même. C'était un plaisir. A vous les studios. Ben allons voir du côté de Bethesda dans ce cas. Alors on a Elder Scrolls, Elder Scrolls, Elder Scrolls. Je m'en fous Bethesda. D'accord. Alors on a Fallout Battle Royale, Fallout... Aaaaaaah ! D'accord, alors on a Ghostwire. Ah ! Une nouvelle licence pour Tango Gameworks. Quelle bonne surprise ! On y fera quoi ? Non, on peut pas dire. Euh... ça parlera de quoi ? Paranormal. Ah ! Et... on peut voir du gameplay ? Non. On a Deathloop aussi. Ah ! Arcade Studio sur une nouvelle licence. Super ! Et ça parlera de quoi ? Boucle temporelle. Ah ! On peut voir du gameplay ? Non. Bon. On a Doom Eternal aussi. Ah ! Je sais que vous avez Doom Eternal. On peut voir du gameplay ? Mouiii. Ah ! Ça a l'air très sympa. Encore plus mobile et spectaculaire que le premier. J'ai envie de prendre la manette. Eh ben on se voit en novembre alors Doom Eternal. Na plus ! Ah ! Le temps est maintenant venu de lire vos tweets intéressants. Alors... Rosaliner nous dit... Tu vas faire Plague Tale. Hmm. Michel Pouet Pouet nous dit quant à lui... Trop hypé pour Call of Way. Mais... Attendez voir. Ah ! Vous vous trouvez malin hein, cher public ? Ah ! Enfin bref, poursuivons. Mais que se passe-t-il du côté de Square Enix ? Vous savez quoi ? Résumer ces conférences est dénué d'intérêt. On est dans un E3 de déstockage. Vous savez ce qui va sortir ces prochains mois ? Tous les jeux qui ont été annoncés ces dernières années et qui n'avaient pas de date de sortie. Le reste, on sait pas ce que ça sera. Et on sait pas quand ça sortira. Alors, je m'en fous. Mais j'ai remarqué quelque chose d'autre cette année. Ces conférences, toute cette mascarade, ces discours corporate, ces débiles qui crient dans le public. J'en ai marre. Cette année, cela a vraiment pris un coup de vieux. Je suis navré hein. Mais le format Nintendo Direct, c'est moins long et moins chiant. Ça va à l'essentiel la plupart du temps. Et c'est dénué de ça. Ce tableau que j'avais fait il y a 5 ans, ben il est toujours d'actualité. Moi j'en peux plus de ça. J'en ai marre. J'en ai marre d'être pris pour un con avec des paroles vides de sens. En gros, un format semble me prendre pour un gamin demeuré et l'autre pour un consommateur. Voilà, c'est tout con. Prenez Luigi's Mansion 3 par exemple. 5 minutes de présentation qui détaille certains environnements du jeu, les différents modes, les nouveautés qui s'ajoutent aux mécaniques centrales par rapport au précédent opus et une date de sortie. Enfin, presque. Je ne demande rien d'autre. Voilà. Moi c'est ça que j'aimerais tous vous voir copier, chers éditeurs de jeux vidéo. Une communication propre, claire et directe, dénuée de conneries inutiles. Et je tiens encore à dire une chose. Je trouve ça très bien de faire participer les développeurs aux annonces, de vouloir donner un visage humain au développement de jeux vidéo. Mais si ces personnes sont simplement assignées à lire un prompteur dont le style textuel ressemble furieusement à celui qu'utilise le type angostar du début de conférence et qui semble se foutre ouvertement de ma gueule, les faits tombent à plat. C'est comme s'ils étaient sous l'influence d'un parasite extraterrestre qui leur aurait aspiré leur personnalité, remplacée par une intelligence artificielle centralisée. C'est pour ça que lorsqu'Hikumi Nakamura, la directrice artistique de The Evil Within au passage, débarque sur scène sans le trac s'emparer d'elle et semble se dire « Ah et puis merde, autant s'amuser un peu. » Cette spontanéité fait bugger la matrice. Cela montre de la sincérité et par dessus tout de la personnalité. Un brin de folie qui nous prend par surprise. Ah vous n'avez pas seulement gagné le 3 Madame Nakamura, vous avez également conquis nos cœurs. Et vous chers publics, qu'avez-vous retenu de cette E3 ? Non et puisque vous êtes là, j'en profite pour vous dire que cette chronique n'était bien entendu pas exhaustive, donc je me suis dit que si vous souhaitiez discuter plus en profondeur de cette E3 et débriefer un peu tout ça, ben on pourrait le faire en live tout à l'heure sur la chaîne YouTube à partir de 20h30. Qu'en dites-vous ? Moi je serai là et je vous attends. Et puis deuxième chose, vous avez remarqué qu'il n'y a eu qu'une semaine depuis la chronique précédente. Donc la prochaine et dernière chronique de la saison arrivera seulement au début du mois de juillet. Je pense le jeudi 4 juillet mais ça n'est pas encore sûr donc je vous tiendrai informé. Et ce temps me permettra également de travailler sur la nouvelle vidéo que l'on prépare avec Pseudoles, dans le même style que celle sur Dead Space et qui j'espère sortira très bientôt. Voilà. Bah je vous dis à tout à l'heure pour le live post 3 et... ... 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